Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. A la une ce soir, les magasins sont restés fermés aujourd'hui dans plusieurs marchés de Kinshasa. Les commerçants protestent contre la confiance déloyale, l'envahissement du petit commerce par des étrangers, tel que le témoigne. Ces images des motos, taxis, n'ont pas de plaque d'immatriculation, un manque à gagner pour le trésor public, et difficile de retrouver les propriétaires en cas de perte ou d'accident. C'est le grand angle de ce soir. Voilà tout pour le titre. Bienvenue au 20h. Les commerçants congolais sont frustrés. Ils exigent l'application des prix convenus par les grossistes et le gouvernement de la République. Les nationaux font face à une concurrence déloyale. Ils ont lancé un mouvement de grève. Aujourd'hui à Kinshasa, un groupe a été conduit au Palais du Peuple par le député national Eliezer Tamboui. Le même élu de Kinshasa soutient la proposition de loi sur la création de l'Ordre des Sages-Femmes. On l'écoute. Il y a d'un côté le président de l'Association des Sages-Femmes, qui est à ma gauche. Comme vous savez que nous sommes porteurs de la proposition de loi créant l'Ordre des Sages-Femmes. Pourquoi nous les faisons ? Parce qu'il y a trois femmes au moins qui meurent par heure au Congo. Les gens ne savent pas. On peut bien parler de la guerre à l'Est, de la Covid, ainsi de suite. Mais les femmes sont en train de mourir en silence. Alors il fallait que, lui en tant que président, vienne s'enquérir de la situation et de la valeur qu'accorde l'Assemblée nationale à travers le président Christophe Mbosso, à cette proposition de loi qui sera alignée en urgence, en priorité. Deuxième catégorie, vous avez entendu que les opérateurs économiques, les commerçants, menaçaient de paralyser les activités. Alors nous, nous avons estimé que ça ne sert à rien d'abandonner notre population. Il fallait venir avec eux parce que leurs frustrations sont vraiment fondées, dans la mesure où, aujourd'hui, qui est ce Congolais-là qui a l'argent ? Les Congolais sont en train de faillir devant tout le monde et personne qui en parle. Quand on ouvre ce supermarché, les gens ne savent pas que tout ce qui avait une petite alimentation ne saura plus vendre parce que tout le monde se rend là-bas. Il y a les lois qu'il fallait exécuter sur les petits commerces et les commerces en détail, la vente en détail. Mais ces lois-là ne sont pas respectées. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus des clochards, des mendiants, parce que les opérateurs économiques sont abandonnés. On a fait même remarquer que, voilà, on a commandé les vivres. Où est-ce qu'on va mettre ces vivres-là ? Les Congolais n'ont pas d'argent. Tout ce que vous voyez comme sucre qu'on est en train de vendre, les ciment, je ne sais pas, la boisson, les Congolais ne vendent plus parce que la redistribution des boissons a été confiée aux étrangers. Voilà pourquoi nous sommes venus rencontrer l'honorable président avec les Congolais qui sont là pour proposer les doléances avant que ces derniers ne puissent, peut-être, paralyser les travaux. Voilà, nous reviendrons dans quelques minutes sur le constat fait par nos reporters sur le terrain concernant cette grève des commerçants nationaux. La gratuité de l'enseignement sera au centre des débats en novembre prochain à Kinshasa. La question intéresse plusieurs partenaires dont l'UNESCO sont représentants à échanger avec le président du Sénat autour de la question sur l'axe de la diplomatie parlementaire. Modeste Bahati a appris l'angue avec des diplomates tanzaniens et ougandais. Sandra Nyangi, Tabou, reportage. Une question liée à la gratuité de l'enseignement de base initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilobo, serre au centre d'un dialogue de haut niveau à Kinshasa. L'information a été donnée à Modeste Bahati Loukwebo, président du Sénat, par le représentant pays de l'UNESCO, Jean-Pierre Ilboudo, ce mardi 28 septembre 2021. Ces assises, qui se tiendront au début du mois de novembre prochain, seront une occasion pour l'UNESCO de sensibiliser les députés, les sénateurs et autorités budgétaires à voter un budget conséquent en faveur de l'éducation nationale en vue d'une bonne mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base qui nécessite plus de moyens pour un enseignement de qualité. Modeste Bahati Loukwebo, professeur de son État, a encouragé l'initiative avant d'exprimer le soutien de son institution à cette démarche qui va dans le sens de la vision du chef de l'État qui veut que chaque enfant congolais ait accès à un enseignement de qualité. Nous cherchons surtout à faire en sorte que les sénateurs et les députés soient sensibilisés sur les moyens qu'ils font pour cette gratuité parce que ça demande beaucoup de moyens. Nous avons le problème d'accès, nous avons des classes qui sont moins jusqu'à 100 élèves. Il faudrait peut-être construire plus de classes, peut-être mais sûrement. La question de la qualité. Et là c'est le deuxième engagement de la directive général, la formation des enseignants, la formation initiale des nouvelles unités, mais également la formation continue de ceux qui sont déjà dans le système en utilisant aussi les potentialités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le speaker de la Chambre du Parlement congolais a par ailleurs eu des échanges avec les ambassadeurs de la Tanzanie, Paul Ines Mela et Jens Baimba de l'Ouganda, en République démocratique du Congo. La diplomatie parlementaire a constitué l'essentiel des discussions entre ces hommes d'État. Il faut signaler que l'Ouganda et la Tanzanie entretiennent des bols de relations avec la République démocratique du Congo. Un accompagnement pour la RDC dans la protection du bassin du Congo, les États-Unis expriment le désir. L'administration Biden apprécie aussi les avancées réalisées dans le cadre de l'état des sièges. En étouré au nord Kivu, Mike Hammer, son diplomate, l'a indiqué au Premier ministre aujourd'hui au cours d'un entretien. Patti Tondongo pour le récit. Comment les États-Unis d'Amérique peuvent apporter leur soutien aux efforts fournis par la République démocratique du Congo dans la protection du bassin du Congo 2e poumon économique du monde ? La question a figuré parmi tant d'autres abordées par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo c'est mardi 28 septembre 2021 à l'hôtel du gouvernement. Pour Mike Hammer, son pays comme les restes de la communauté internationale compte accompagner la République démocratique du Congo dans la protection de l'environnement mais surtout de ses forêts étant donné les opportunités économiques qu'ils offrent. Avec la situation en préparation de la Compen 6, c'est une question de comprendre et de savoir quel est le plan du gouvernement congolais et quels sont les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Mais on apprend beaucoup le leadership du président Tshisekedi. Il y a une réunion avec mon secrétaire d'État, Tony Blinken, à New York. On a des discussions toujours sur comment on peut faire avancer cette protection de l'environnement pour les biens de la communauté. Outre la COP26, les diplomates américains affirment que les États-Unis d'Amérique suivent de près la question de l'état de siège décrété dans le Nord-Kivu et en utorie en vue d'aider la République démocratique du Congo à éradiquer les forces négatives qui perturbent la paix dans sa partie Est. Les États-Unis sont un allié qui voudraient toujours essayer de faire avancer la paix. À l'Est du pays, on a aussi discuté la situation sécuritaire, l'état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de faire pour mettre fin à cette violence que c'est vraiment terrible pour la population de l'Est du pays. La question liée aux élections de 2023, la République démocratique du Congo a occupé aussi une place dans cette audience qu'il est chef de l'exécutif national. Jean-Michel Samaloukoune de Kienge a accordé à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Le mot d'ordre lancé par le syndicat des commerçants nationaux a été respecté dans plusieurs marchés aujourd'hui à Kinshasa. Il manifeste contre l'envahissement du marché du détail par les étrangers malgré les lois qui protègent le petit commerce en RDC. Nos reporters Patrick Bapuilagent, Louis Ilunga et Henri Alimassi ont fait le constat que voici. Un avant-midi paralysé dans certains marchés de Kinshasa ce mardi. Au marché Ziguida, la concurrence est rude. Les commerçants congolais sont menacés par des étrangers dans la vente des épices au détail. Les étrangers cassent le prix en-dessus de 35% de la marge bénéficiaire. La concurrence est déloyale. Que les étrangers soient dégrossistes, sinon nous allons disparaître. Marché Bayaka, spécialisé dans la vente des pièces d'occasion, les petits témoins d'entreprise sont aussi asphyxiés. C'est la raison pour laquelle tous ont été solidaires au mouvement de grève lancé par les syndicats des commerçants. Les frais de taxes pour commencer une activité, ils se valent à 250 dollars au lieu de 50 dollars. Et puis il y a quelques points encore de rame. La loi est là. Mais qu'on puisse être là, c'est là. Au marché Kalembe-Lembe, les étalages sont restés vides. Un véritable manque à gagner, constate l'administrateur de ce marché. Si, c'est un manque à gagner, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'étables qui sont vides. Contrairement au constat fait aux autres lieux de négoce, au grand marché, le mot d'ordre ne semble pas avoir été respecté. Les commerces ont fonctionné. Cependant, les revendications sont les mêmes. Les temps sont durés, difficile de respecter le mot d'ordre à l'approche de la rentrée scolaire. Nous voulons des lois qui protègent les nationaux. L'appel à manifestation a prévu le dépôt du mémo au ministère de l'économie nationale, reprenant les motifs de la grève décrétée par les petits commerçants congolais. La plateforme Lamouka maintient l'itinéraire de sa marche prévue demain. Et par précaution, le directeur général de l'Ista attire l'attention de ses étudiants. Ils ne doivent pas servir de marche-pied à des politiques. Propos de Pierre Kassengedia. Les universités sont apolitiques. Cédric Keninambo. La Mouka s'annonce dans la rue ce mercredi 29 septembre. Oui, répond le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais à une condition. Les respects de la zone déclarée neutre qui va du tronçon compris entre l'aéroport international d'Injili et les ponts Matete, district de Changu. N'est pas faire de Changu un sanctuaire propice à la manipulation. L'Institut supérieur des techniques appliquées monte au créneau et appelle les étudiants de ne pas se laisser manipuler par des discours des politiques. Son directeur général, le professeur Pierre Kassengedia Motombe, insiste sur l'apolitisme du milieu estudiantin. Ce que je voudrais dire à nos étudiants, que la politique aux politiciens, les études aux étudiants. Vous devez d'abord vous consacrer, vous focaliser sur vos études de façon à terminer cette année, qui dirait que ça a été une année très difficile suite à Covid-19. Et je ne voudrais pas qu'ils s'impliquent à des actions contraires aux directives du gouvernement de la vie politique de Kinshasa, aux actions contraires à ce qui dirige aujourd'hui notre pays. L'année académique s'achève, point n'est donc besoin de perdre le temps, moins encore de se laisser distraire par des sirènes de politiciens, a-t-il conclu. Autre chose, le sommet de Sochi a requinqué les relations entre la RDC et la Russie, propos de son ambassadeur après une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Les deux hommes d'État ont passé en revue le niveau de la coopération. Edith Chala, Cataladoris, Mozotamboué, Julien Piana. Les relations entre Moscou et Kinshasa sont au beau fixe. En témoignent cet échange entre le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, et le chef de la mission diplomatique de la Fédération de la Russie à Kinshasa, Axel Sentebov. Une relation cinquantenaire qui a connu des soutiens russes à la République démocratique du Congo en divers domaines et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Suite au sommet de Sochi, qui a donné le nouvel élan à nos relations, on peut constater un bon progrès, ainsi que quelques projets qui seront, on espère, réalisés entre la Russie et la RDC. Puisqu'on travaille beaucoup avec le nouveau gouvernement, on voit qu'il s'agit vraiment de gouvernement dynamique, là où on constate l'intérêt de nos partenaires congolais au développement des relations avec mon pays. Une diplomatie efficace, dictée par les seuls intérêts de la RDC, est celle qui sera, menée par Kisof Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, dans l'ombre du chef de l'État, Félix Anton Kisekedi. Où en est-on avec les travaux de construction du bâtiment de la Caisse nationale de sécurité sociale de l'administration publique ? Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, est revenu sur le chantier pour faire le constat. Cédric Keninambo, Nadine Kilosomouk et Malouma. Dans le but de garantir une retraite digne aux agents publics de l'État, la Caisse nationale de sécurité sociale des administrations publiques, celle-ci, a été mise en place par l'État congolais. Et pour offrir un service de qualité aux usagers, la SEMSAP a délancé les travaux pour la construction d'un nouveau siège répondant aux normes de la modernité. Et le lundi 27 septembre 2021, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui ne jure que sur la qualité et les meilleures conditions des usagers, a effectué une visite d'inspection pour évaluer l'avancement des travaux. Sur place, Jean-Pierre Liaou a reçu les explications du chargé d'émission de la SEMSAP. Nous pouvons vous rassurer que tout est déployé, le maximum est déployé pour que les travaux soient achevés très rapidement. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réaffirmé sa détermination de voir cet ouvrage être achevé dans le meilleur délai. Tout porte à croire que nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon. Et qu'il faut essayer de surveiller l'évolution de travaux. Je crois que mon obsession, si j'ose le mot, c'est de matérialiser la vision du président de la République. Pour nous, la question de la retraite des agents publics de l'État n'est plus une priorité. Elle est devenue une urgence. La modernisation des services entamés par la SEMSAP va permettre aux agents publics de l'État d'être assurés d'une retraite digne et de bénéficier d'un service de qualité. L'économie numérique en RDC, Liquid Intelligence, c'est une structure qui prend ses marques dans la connexion rapide en RDC. Les avantages sont présentés dans ce reportage signé Joseph Oscar Mbalcaïge. Avec ses 100 000 kilomètres de fibre optique en Afrique, Liquid Intelligence, cette société partenaire au gouvernement de la République s'installe confortablement en RDC avec une connectivité Internet à haut débit et fiable. Les bureaux et les entreprises de toutes tailles ainsi que les maisons peuvent désormais se connecter à Liquide Fibre avec des données haut débit à large bande, une solution idéale pour les employés et les étudiants qui travaillent à domicile en cette période de Covid-19. Son backbone fournit également 4 sorties vers différents câbles sous-marins Internet pour une connectivité mondiale apportant plus de fiabilité et de choix aux Congolais. Pour les directeurs généraux de Liquide RDC et d'Air, des solutions innovantes viennent d'être trouvées pour les streamings, les jeux, l'école virtuelle, les vidéoconférences et même le partage des fichiers. Et l'économie virtuelle est aujourd'hui à la portée de tout Congolais à des prix préférentiels. Liquide Intelligence est présent dans plus de 20 pays de l'Afrique subsaharienne dont la République démocratique du Congo. Cette société se veut aujourd'hui un groupe technologique complet et à guichet unique. Elle fournit des solutions numériques, personnalisées aux entreprises du secteur public et privé à travers les continents sous plusieurs unités commerciales, notamment Liquide Network. Il y a de l'or dans nos poubelles, des déchets plastiques transformés en pavés. Belle expérience tentée par des jeunes à Goma. Le ministre des Petits et Moines d'Entreprise les a sensibilisés sur le fond de l'entrepreneuriat en RDC. Mireille Ndeke-Silvondi. Être éligible pour bénéficier du fonds de garantie de l'entrepreneuriat en RDC, les jeunes entrepreneurs du Sud qui vont être sensibilisés au cours d'une matinée de change avec le numéro 1 de l'entrepreneuriat sur les conditions d'octroi de ces fonds. Eustache Mouranzimou-Bembe qui s'est dit rassuré du bon travail fourni par ces jeunes entrepreneurs n'a cessé de les interpeller sur la formalisation de leur business pour recevoir l'accompagnement du gouvernement. Surpris par l'esprit innovant qui anime ce jeune, les ministres d'Etat en charge de PME a par la même occasion lancé le projet pilote d'économie circulaire dénommé l'or dans nos poubelles. Un projet de l'incubateur Kivutec en collaboration avec le PNUD et c'est dans le but de transformer le déchet plastique en opportunité d'affaires. Peu avant, le ministre d'Etat avait visité les incubateurs et start-up, notamment Auréel et Kivutec, sous la conduite du directeur provincial de l'OPEC et les commissaires provincials de PME. Il en sort totalement satisfait. Nous avions aussi visité des incubateurs et le gouvernement de la République accompagne toutes ses actions pour créer une nouvelle classe moyenne au travers de son programme, le programme national pour le développement de l'entrepreneuriat. Il y a lieu de rappeler que cette mission à Bukavu constitue la deuxième et dernière étape de l'itinérance du ministre d'Etat à l'Est. Avant de regagner la capitale, maître Eustache Mouanzi Moumbembe est allé également encourager les entrepreneurs et vend dans la pisciculture élevage de poissons en cage. La régie des eaux New Look, Adèle Kaïnda, pense déjà à la restructuration de cette entreprise. Imaginez son autonomisation. La ministre d'Etat portefeuille a expliqué le plan aux investisseurs allemands, Angèle Mabialalandou et l'itomba. Aux premières heures du matin, alors que la ministre d'Etat, en charge du portefeuille, venait d'arriver à son lieu de travail, le diplomate allemand frappait déjà à sa porte. Docteur Olivier Schnakeberg, qui conduisait cette délégation, est venu discuter de la question vitale pour l'être humain, l'eau. La régie des eaux qui dessert la population est parfois confrontée à plusieurs problèmes, dont la vétusté du matériel, un matériel vieux depuis l'époque coloniale, le manque de produits, le vieillissement du personnel, d'où une restructuration profonde s'impose. Nous allons maintenant organiser la régie des eaux avec des filiales pour arriver à autonomiser toutes les provinces en ce qui concerne la desserte en nous. Je suis déjà dans l'action de la restructuration. La délégation allemande tient à accompagner la RDC dans la régionalisation et la restructuration de ses secteurs. Des négociations intergouvernementales sur la coopération économique vont se tenir dans les tout prochains jours à Berlin. Une forte délégation congolaise y est attendue, question de renforcer les relations bilatérales entre Kinshasa et Berlin. Ça n'est suivi une réunion d'évaluation des activités au ministère du Portefeuille, cinq mois après, un ministère clé dans la relance des activités des entreprises publiques, pour la plupart en faillite. Il faut donc déployer des efforts pour parer à cette éventualité. Si tout un chacun peut abattre un travail de qualité, en respectant la notion du temps, le Congo signerait son nouveau départ vers l'émergence. Des jeunes qui manipulent la terre. 30 hectares sont disponibles sur le plateau de Bateké pour cultiver notamment la pastèque, la patate douce. Le ministre de la Jeunesse vient de lancer la brigade pilote Edi Tchala Katala. Le lancement de la nouvelle saison de l'exploitation à la brigade pilote agricole de Imporu au plateau de Bateké dans la commune de Maloukou, le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yvou Munkoulouzola, a donné le temps pour cette nouvelle saison le week-end dernier. Environ 30 hectares seront cultivés pour cette saison. Maïs, patates douces, manioc, pastèques sont parmi les produits choisis pour l'exploitation. Les objectifs fixés par le ministre de la Jeunesse sont entre autres ceux de la formation des jeunes en entrepreneuriat et agribusiness pour leur permettre de s'autonomiser. Cette visite nous a permis d'abord de faire un état de lieu et de voir ce qui a été fait et toutes les préoccupations et nous tenons également à rassurer à nos différents collaborateurs que nous ne désignerons pas avec le moyen pour mettre fin à la spoliation. Déjà, Imporu, tous les spoliatères que nous avons rencontrés, je crois que nous allons les apprendre à respecter l'état. L'ingénieur agronome responsable du site a insisté sur la nécessité d'avoir tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs. Pour cette saison, par rapport au calendrier agricole, nous sommes un peu légèrement en retard. Les moyens financiers, il y a tout ce qui entre dans la production. Il y a la sémence, il y a le tracteur qui doit préparer le terrain. Les jeunes disent être prêts à s'approprier le projet. La brigade agricole de Imporu avait été créée en 1957 et s'étale sur 800 hectares. Toujours pour les jeunes, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire porte à la connaissance du public que le Royaume du Maroc vient d'octroyer au gouvernement congolais un quota de 160 bourses d'études au titre de l'année académique 2021-2022 repartie comme suit. Formation universitaire et technique sans bourse, formation professionnelle, 30 et 30 autres bourses supplémentaires destinées aux étudiants de formation situées dans les provinces du sud du Royaume. Toute personne intéressée par cette offre est priée d'entrer en contact avec la direction de la coopération internationale et régionale de l'enseignement supérieur et universitaire située dans l'enceinte du secrétariat général du dit ministère 6 boulevard Tchatchi, numéro 67 dans la commune de La Gombe. Attention, la date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre 2021. Les motos sur les routes de Kinshasa, de plus en plus en grand nombre, observez bien, ces engins n'ont pas de plaques d'immatriculation en cas d'accident difficile de retrouver le chauffeur, surtout s'il s'échappe. Le manque de plaques constitue aussi un grand manque à gagner pour le trésor public. Jacques Megy a pris la moto pour réaliser ce reportage. Il s'écompte par dizaines de milliers dans la capitale. Il circule sans plaque d'immatriculation aussi depuis que ces modes de transport en commun existent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tout en reconnaissant le bienfait qu'il y a sur le plan économique et sécuritaire à avoir une plaque. Le motard communement appelé Wewa s'est dit être découragé pour avoir payé de l'argent à l'hôtel des villes du gouvernement passé pour l'obtention de plaques sans suite favorables. Il garde comme souvenir des reçus et des gilets. Nous sommes prêts à contribuer à l'avancement du pays, au développement du pays. Alors, nos autorités nous ont découragés. En 2014, on avait acheté la plaque, tous les documents, mais personne n'avait payé ces documents-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. En 2019, on nous a dit d'acheter des plaques d'immatriculation. On nous a montré, allez de l'autre côté, à Sosa, et de l'autre côté, vous allez acheter. On a donné notre argent, 34 dollars, pour acheter les plaques d'immatriculation. On nous a donné les fiches. Oh, allez donner cet argent à la banque. On a déposé l'argent, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a rien eu. C'est à cause d'une raison de malorganisation du gouvernement, ancien gouvernement provincial. On ne sait pas, ça fait autant d'années, on n'a pas de traces. Le gouvernement provincial passé, a fait aujourd'hui, je crois, c'est il y a trois ans, que l'actuel gouvernement en place, donc celui qui l'a précédé, est parti il y a trois ans. Donc on ne sait pas d'abord retracer tous ces arriérés. C'est la difficulté de retracer tous ces arriérés. Donc nous voulons que l'État puisse être d'abord responsable. Personnellement, quand je vous parle, je ne connais pas là où je peux en trouver. Les plaques d'immatriculation, c'est compliqué, et on les vend dans des sacs comme ça, ça ne m'honore pas. Et j'aurais souhaité que cela s'efface, même dans des lieux où on voit des motos, à des fois les gens qui ont besoin d'acheter, on intègre ça au niveau du magasin, on nous leur donne, vous achetez votre engin, on vous donne maintenant votre plaque d'immatriculation sans embâche. Le directeur général de la direction générale de recette de Kinshasa explique pourquoi une telle situation. Au Monta, je crois qu'ils ont été, lors du lancement du service fiscal par le chef de l'État, le message que je peux leur donner, c'est d'aller massivement acheter leurs plaques pour se faire identifier et sécuriser les personnes qui sont en train de les transporter. Et également, par l'achat de ces plaques, ils contribuent, ils apportent aussi leurs pierres au développement de la ville. Alors, où est-ce qu'ils doivent les faire ? C'est auprès des banques, dans des points qui sont déjà signalés. Et c'est là où, notamment sur Victoire, à Bandal, donc ils n'ont qu'à aller, ils vont trouver les agents de GERCA qui sont là, juste pour la note de taxation et l'ordonnancement. Et puis ils payent directement au guichet de la banque qui est Équiti BC25. Il y a longtemps que ces transports existent, mais la police des circulations routières dit être dans la phase de sensibilisation. Nous sommes encore dans la phase de sensibilisation. Parce que c'est maintenant qu'on est en train de vendre les plaques. Et après avoir terminé, on va encore recevoir des ordres à l'hierarchie pour continuer l'interpellation. Dans ces secteurs de transport en commun, le non-respect de normes a une très bonne mine. Et c'est comme ça. Pour terminer, course pour succéder au poste du gouverneur du Kassai Oriental, l'UDPS continue à enregistrer les dossiers des candidats. Le dernier à être réceptionné au bureau du Conseil électoral qui se trouve au siège du parti, c'est celui d'Éric Ngalula Ilungaro, des Pandas. Il est parmi les députés nationaux les mieux élus du Kassai Oriental et de la République démocratique du Congo. Éric Ngalula Ilungaro veut contribuer à la transformation et au décollage de sa province après deux ans et demi, perdit dans les tâtonnements à cause d'un leadership douté à la tête de la province. L'élu de Lupatapata a déposé, lundi 27 septembre 2021, sa candidature à la commission électorale permanente de l'UDPS pour l'élection du gouverneur du Kassai Oriental. Qu'on s'est payé et toutes les formalités remplies pour Éric Ngalula Ilungam, les changements se maintenant. Je suis dans la vision du président de la République avec le slogan du parti, cher Étienne Tissékédi, d'heureuse mémoire, le peuple d'abord, dirigé par le président Aï, Jean-Marc Kabound, et le secrétaire général Augustin Kabouya. Mon souhait est que le Kassai Oriental, c'est la province d'origine de Félix Tissékédi. Il faut que le peuple se retrouve pendant que l'UDPS est au pouvoir. Sinon, ça n'aura servi à rien. Le candidat gouverneur Ngalula Ilunga Éric maîtrise mieux les défis énormes auxquels est confrontée la province du Kassai Oriental et compte fédérer toutes les forces vives pour rélever tous ces défis un à un. Une fois placé à la tête du Kassai Oriental, Éric Ngalula Ilunga fera un plaidoyer en faveur de la société minière de Bakuanga qui doit intégrer les conseils de l'administration de la SACIM qui, depuis belle lurette, exploite. Voilà, ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Journée paralysée aujourd'hui à Kinshasa. Les magasins sont restés fermés dans plusieurs marchés de la capitale. Les commerçants, vous les avez suivis, protestent contre la concurrence déloyale, l'envahissement du petit commerce par les étrangers. Ils exigent aussi l'application des prix tels que convenus avec l'État sur les surgelés. Les mototaxis n'ont pas de plaque d'immatriculation. Un manque à gagner pour le trésor public. Il est difficile de retrouver les propriétaires en cas de perte ou d'accident. C'était le grand anglo de 20h. Continuez à suivre le programme de la RTNC. Le journal revient à 23h à la présentation Getty au Matoukou. A demain 20h.